Salut à tous les Vidéomakers, alors aujourd'hui on est à côté du bord de mer à Cannes posé, j'ai l'habitude de faire ça, de me poser un petit peu dans mon camion, un camion qui est en mode camping-car un peu dans le délire. Je veux faire cette vidéo pour dire que des fois il faut savoir se poser, il faut savoir réfléchir et profiter aussi de la vie parce que c'est important. C'est à dire qu'en fait on va passer beaucoup de temps en tant que Vidéomaker à faire du clip, à être concentré audiovisuel et tout ça. Je pense qu'il faut prendre vraiment beaucoup de temps à se poser, à réfléchir et moi j'aime bien ça. J'aime bien profiter de faire des activités et plein de choses. C'est à dire que je vais passer beaucoup de temps quand je suis dans le sud ou même à Paris, de me poser à des endroits. À Paris en général j'aime bien me poser vers les quais à Paris-plage et quand je suis à Cannes forcément à la plage, la montagne, tout ce qui est décors de nature. Ça sert vraiment à faire en sorte que je me pose, à réfléchir, à cogiter sur ce que je vais faire cette année, les années à venir. Ça c'est important pour moi je trouve et je pense que c'est important même pour vous. De réfléchir à des choses, d'anticiper, de voir ce qu'on va faire pour l'année suivante. Réfléchir à des idées de clips d'ailleurs, à des prochaines idées de clips que vous allez faire avec des artistes. faire un petit break, c'est à dire quand on a trop de montage, qu'on accumule trop de montage de pouvoir se caler à des endroits, poser, réfléchir, prendre du temps et vivre. À côté de ça moi je fais des activités donc j'incite vraiment les personnes à faire une activité autre. Par exemple j'ai passé dix ans à faire que de la vidéo et donc pas d'activité extérieure. Avant je faisais du sport il y a longtemps avant que je fasse de la vidéo et là depuis ces dernières années je me suis remis à faire du sport donc là je fais plutôt du sport mécanique, je fais du karting. Moi j'ai besoin de faire des sports extrêmes parce qu'en fait ça me permet d'évacuer, ça va vite. Par exemple le karting on a 100 km à ras le sol et ça c'est vraiment, ça me permet vraiment d'être en mode je ne réfléchis à rien du tout. C'est à dire que ça va trop vite et mon cerveau se déconnecte complet. J'ai vraiment l'habitude de faire du karting. J'ai un karting à Paris donc je tourne au moins une fois ou deux par semaine. Je m'entraîne régulièrement, je fais des courses et tout ça. Et j'ai un autre kart aussi dans le sud de la France donc je m'entraîne aussi dès que je peux. Ça me déconnecte et ça me fait du bien. Je roule la plupart du temps en montagne. Il y a un circuit en montagne d'ailleurs qui est pas loin des décors où j'ai l'habitude de tourner. Je passe du temps aussi à faire un petit peu de mécanique, à prendre les pièces, à faire autre chose. Vraiment 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 se déconnecter autre de la vidéo. Et ça fait du bien parce que notre cerveau il est sur autre chose et du coup quand on se remet un peu dans les tournages et quand on prépare nos tournages et quand on prépare nos montages et quand on se remet sur nos montages on est reconcentré dedans quoi. Après j'ai l'habitude aussi de faire du vélo assez souvent que ça soit sur Paris. Je fais pas mal de vélos sur les quais de Seine à Paris ou dans Paris, je connais vraiment Paris comme ma poche. Voilà donc ça aussi ça permet de se déconnecter et de se déplacer beaucoup plus vite sur Paris. Et après je fais aussi du vélo sur la Côte d'Azur que ce soit au Grand de Mer. De vélo aussi en montagne l'été quand je peux. Et l'hiver évidemment j'attends toujours les premières chutes de neige et dès que les premières stations sont ouvertes dans les Alpes j'y vais direct. C'est à dire moi je fais du snowscoot donc chaque année je ne rate jamais le ski j'y vais tout le temps, ça c'est clair et net. Ça pareil encore une fois ça permet de se déconnecter, d'être dans des hauteurs, il y a tout le contexte du délire de la montagne, le ski voilà donc moi j'aime vraiment les sports extrêmes et ça c'est important. C'est important. Je trouve ça bien, ça fait déconnecter le cerveau, ça permet de respirer un peu l'air de la montagne, être posé, réfléchir, passer une journée à faire du vélo, prendre un petit café, tranquille. Et après on rentre la semaine en mode tournage et en mode montage, ça c'est bien. Pour revenir vraiment à l'essentiel dans l'audiovisuel, après je fais beaucoup de repérage. Forcément quand je suis dans le sud je fais beaucoup de repérage de nature, de partout, que ça soit cascades, mer, montagnes, rochers rouges. Après m'entraîner aussi à faire du drone, ça m'arrive de faire beaucoup de banques de données de drone quand je peux que je suis posé. Donc à Paris pareil, ça me sert aussi à chercher des spots, d'être en vélo. Comme je disais justement dans le tutoriel numéro 2 qui est ici, d'aller chercher des spots sur Paris en vélo. C'était le conseil du jour les vidéomakers. Voilà, vous pouvez voir certains clips que j'ai fait justement dans la playlist qui est ici. Donc je voulais partager ça avec vous et toujours dans mon camion avec un super beau temps. Franchement il doit faire au moins 30 degrés aujourd'hui. Je vous donne rendez vous sur la prochaine vidéo qui parlera de la lumière naturelle en montagne. Il y aura pas mal de choses dedans niveau lumière et plusieurs réglages. Vous pouvez ajouter le groupe Facebook dans la description YouTube et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne évidemment pour suivre les prochaines vidéos. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501